... Bonjour Rémi Parmentier. Bonjour. Vous êtes le directeur du cabinet The Varda Group et vous êtes l'initiateur et le coordinateur de la plateforme Let's Be Nice to the Ocean dont on va parler dans quelques instants. Comme on le sait, les Nations Unies tiennent actuellement leur Assemblée Générale à New York, mais dans 9 mois, ce sera ici au bord de la Méditerranée où il sera question de l'océan. Et l'UNOC, puisque c'est comme ça qu'on appelle la Conférence des Nations Unies, c'est la troisième qui est dédiée à l'océan, sera très centrée sur les solutions. Et c'est un peu ce que cherche à faire la plateforme que vous avez initiée, Let's Be Nice to the Ocean. Alors c'était quoi l'idée ? C'était de déjà proposer des solutions pour en débattre ? Bonjour, merci pour votre hospitalité et de me donner l'occasion de dialoguer avec vous et avec tout le monde ici. Let's Be Nice to the Ocean, au-delà du clin d'œil à la ville de Nice. D'ailleurs, j'étais très intéressé d'entendre le maire Christian Estrosi parler du Nice Climate Summit. Au-delà du clin d'œil, effectivement, c'est une initiative, une plateforme qui vise à parler ou proposer des solutions hors des chantiers battus. Pour reprendre l'expression d'Olivier Poivre d'Arvor, l'ambassadeur pour l'Océan et les Pôles, envoyé spécial du président de la République pour l'océan, comme il a écrit dans la préface du livre électronique que j'ai écrit l'an dernier et qui a été publié par la Fondation du Prince Albert de Monaco intitulé Let's Be Nice to the Ocean, comme l'a écrit Olivier Poivre d'Arvor, Stop the Blue-Blue-Blue-Blue The Blue-Blue-Blue par analogie au bla-bla-bla, non ? C'est-à-dire essayons de sortir des sentiers battus et de proposer de nouvelles façons de protéger l'océan parce que, inévitablement, sinon, il y aurait un risque de sentiment de disque rayé, n'est-ce pas ? Donc, allons au-delà des initiatives qui ont déjà été proposées ou déjà été adoptées, comme, par exemple, le traité pour la protection de la haute mer ou l'initiative 30 pour 30, c'est-à-dire protéger 30 % de l'océan d'ici à 2030. C'est très bien. Je l'ai appuyé. Nous l'avons tous appuyé et nous continuons à nous battre pour la mise en oeuvre. Mais pensons aux 70 % restants. Ces solutions, et ce que je cherchais aussi à faire la plateforme, c'est d'aller voir du côté de la société civile quelles sont les solutions. Ça veut dire que la société civile est plus en proche avec la réalité et peut avoir des idées auxquelles les scientifiques ne penseraient pas ? C'est très simple. On ne peut pas développer la politique environnementale de nos jours le dos à la société civile. Et bien au contraire, la société civile est porteuse de propositions. Pour résumer en un mot ou en une phrase, pardon, l'initiative Let's be nice to the ocean, nous pensons qu'il est temps de faire de la protection la norme et pas seulement l'exception. Sur la crise climatique, vous dites que c'est une crise socio-écologique. Vous entendez quoi par là ? Écoutez, pour faire le lien avec l'océan, l'océan et la salle des machines, je le dis toujours, la salle des machines du système climatique mondial. Et si nous ne protégeons pas l'océan, il y aura un effet boomerang qui se manifestera en particulier avec une accélération de la crise climatique. Vous savez que l'océan absorbe près de 90% de l'excès de chaleur que nous produisons, 25% approximativement, peut-être un peu plus du CO2 et nous devons nous assurer que l'océan reste vivant parce que ce rôle d'atténuation de l'océan, d'atténuation du changement climatique a un coût pour l'océan. Ça a été mentionné par un des intervenants précédents. La composition chimique de l'océan est en train de changer. C'est ce que nous appelons l'acidification océanique. l'océan est en train de... la température de l'océan est en train de monter. Ici, à Nice, vous le voyez chaque fois que vous mettez les pieds dans l'océan. Et évidemment, tout ça a des conséquences en termes de phénomènes météorologiques extrêmes. Et évidemment, ça a été mentionné aussi avant la montée du niveau de la mer. Et c'est pour ça qu'il y aura à Nice, au mois de juin, une réunion des maires pour prêter de la réponse des villes côtières. On l'abordera également cet après-midi sur ce sujet parce qu'il est très important. Ce que l'on dit, on a évoqué la société civile, mais les entreprises qui sont quand même majeures et qui savent aussi qu'elles doivent faire leur transition, doivent aussi changer de business model, de modèle économique. Ce n'est pas évident. Écoutez, les entreprises font partie de la société civile, à mon sens, et au sens des Nations Unies. Et d'ailleurs, j'aurais dû le mentionner, plus de 60 organisations se sont jointes à l'appel de Let's Be Nice to the Ocean, d'appuyer ce que nous appelons le principe de protection, c'est-à-dire une étape au-delà du principe de précaution de Rio 92, n'est-ce pas ? Le principe de précaution consistant à faire de la protection la norme et non l'exception par le biais d'un renversement de la charge de la preuve. Et parmi ces plus de 60 organisations qui se sont déjà jointes à notre appel pour la conférence de Nice du mois de juin, il y a des start-up, il y a des organisations du secteur privé et j'espère que le jour et demi que je vais passer ici cette semaine va être l'occasion de dialoguer avec vous qui êtes ici et peut-être d'en profiter pour que certains d'entre vous se joignent aussi à notre appel. Sur les airs marines protégées, ça fait débat. Il y a différents niveaux d'air marine protégée. Est-ce qu'il faut une seule façon de protéger l'océan et être beaucoup plus restrictif ? Je suis sûr que le docteur Shemla aurait son avis sur la question. Je vais être bien simple. C'est un débat sur lequel on n'échappera pas à la conférence de Nice au mois de juin. La question c'est quel niveau de protection ? Il y a une expression en anglais c'est paper parks. Il faut éviter les parcs, les airs marines protégées juste sur le papier et quand on parle de protection, ça veut dire qu'il faut éliminer, restreindre évidemment les activités destructrices. On ne peut pas dire on protège et on maintient des activités qui affectent les écosystèmes marins. Évidemment, il y a une expression en anglais « the elephant in the room ». Je préfère dire la baleine bleue dans l'océan. La baleine bleue dans l'océan, c'est la poursuite de la pêche industrielle, oui ou non, dans les airs marines protégées, en particulier la pêche affectant les fonds marins, le chalutage de fonds. On n'y échappera pas à ce débat. Ce n'est pas la peine de se mettre la tête dans le sable. Il faut voir cet enjeu de face et les données scientifiques réelles montrent que la protection forte, comme on l'appelle, mène à une augmentation des ressources halieutiques autour de ces aires marines protégées. C'est dans l'intérêt même de la pêche de protéger de façon forte l'environnement marin et en particulier les écosystèmes. Dans tous les sujets, parce que la recherche apporte des solutions, en tout cas, on propose des scientifiques, on propose des entreprises, des start-up, vous l'avez dit également, il y a aussi la question du financement et ça, ça touche, on le verra plus tard dans la matinée également des collectivités. Financer, c'est aussi un sujet, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des solutions très bien, mais comment est-ce qu'on crée cette acceptabilité ? Je vais peut-être vous surprendre un petit peu, si vous me permettez. tout le monde parle de la nécessité de plus de ressources financières pour protéger l'océan, c'est très bien, mais avant, il faudrait surtout penser à utiliser mieux les ressources qui sont déjà disponibles et utilisées. Je me réfère aux politiques de subvention. Ça fait plus de 20 ans que les États se sont engagés dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce à éliminer, c'est un exemple, à éliminer les subventions nocives dans le secteur de la pêche, c'est-à-dire les subventions qui contribuent à la surpêche et à la surcapacité des flottes de pêche. Plus de 20 ans que cette discussion a lieu, avec vraiment des pas de tortue. Moi, j'ai pris part pendant pratiquement 20 ans à ces négociations à l'Organisation mondiale du commerce à Genève et ailleurs et c'est très frustrant de voir que ça n'avance pas comme ça devrait avancer. Un autre exemple, peut-être plus positif, mais on va voir comment ça se met en œuvre, il y a deux ans, dans le cadre de la Convention sur la biodiversité, la fameuse réunion qui a eu lieu à Montréal il y a deux ans, la cible numéro 18 de ce qu'on appelle le cadre global pour la biodiversité, cet engagement pour protéger la biodiversité qui a été adopté en décembre 2022, cible 18, éliminer les subventions nocives à la biodiversité et de les remplacer, d'utiliser l'argent qui est mobilisé pour détruire, je dirais, la biodiversité, l'utiliser au contraire pour protéger la biodiversité. C'est ce qu'on appelle en anglais Biodiversity Positive Incentives et l'engagement qui a été pris donc il y a deux ans, c'est que d'ici à 2025, l'an prochain, lorsque nous serons à Nice à cette conférence, que ces subventions nocives à la biodiversité soient identifiées afin qu'elles soient éliminées dans une proportion de 500 milliards par an à partir de 2030. Donc, on va voir l'an prochain et en particulier à Nice en ce qui concerne l'océan si les Etats ont fait leur devoir et ont identifié ces subventions nocives et sont prêts à les remplacer par des subventions positives. Donc, pour résumer, avant de parler de plus d'argent, utilisons mieux l'argent disponible. Et c'est important parce que tout le monde parle, en particulier en France, du déficit public. Eh bien, je vous dis, utilisons mieux l'argent avant de parler d'en chercher plus. Peut-être, est-ce que pour faire avancer tout ça, est-ce qu'il faudrait que les Etats créent des mesures ministères de l'océan ? Alors, écoutez, absolument, c'est une des propositions de Let's be nice to the ocean, mais alors, il faut s'assurer que les ministères de l'océan, disons, que les petits poissons, pour utiliser une expression que vous comprendrez tous et toutes, que les petits poissons ne soient pas mangés par les gros poissons. Alors, je vais vous donner un exemple, je suis un peu déçu, même plus qu'un peu déçu, de voir que le nouveau gouvernement Barnier a remplacé le secrétariat d'Etat pour l'océan et la biodiversité, c'était son intitulé avec Hervé Berville, par, maintenant, un ministre délégué à l'océan et la pêche. C'est un retour en arrière parce qu'on ne peut pas parler de la pêche sans parler de protéger la biodiversité. Donc, là, il y a un retour en arrière qui est tout à fait regrettable et la seule chose que je peux dire, si... Monsieur Barnier, vous n'êtes pas dans la salle, non ? Il était là l'année dernière, en revanche. Alors, en tout cas, il y a peut-être des gens qui ont son 06, comme vous dites, en français. Ressaisissez-vous, Monsieur Barnier, en particulier, avant la conférence de Nice. L'idée, c'est qu'il y ait des ministères avec une approche globale de l'océan, une approche écosystémique et pas seulement le petit bout de la lorniette, seulement la pêche. Et évidemment, c'est dans l'intérêt de la protection de la petite pêche, de la pêche artisanale durable. Parmi les solutions que vous avez complémentées et qui sont dans le livret, effectivement, que vous avez émis il y a quelques mois maintenant. Presque un an. Presque un an, effectivement. Quelles seraient des solutions assez originales, assez innovantes que vous pourriez nous dresser, nous expliquer rapidement ? Alors, j'en ai mentionné un certain nombre déjà. Le ministère de l'Océan avec une approche écosystémique. le principe de protection, c'est-à-dire renverser explicitement la charge de la preuve. Il est temps. Plus de 30 ans après la conférence de Rio 92, n'est-ce pas ? Les subventions. Mettons l'argent là où il y a des solutions et pas là où il y a des problèmes. mettons en avant les solutions et pas les problèmes. Et il y a un certain nombre de propositions également concernant la prévention de la pollution. Alors, on parle beaucoup des plastiques. Moi, je prends part à la négociation sur les plastiques. Je sais que vous allez en parler. Mais il n'y a pas seulement que les plastiques, il y a aussi des polluants invisibles, comme vous savez. Donc, il faut qu'il y ait des plans d'élimination de tous ces polluants. Mais je reviens au plastique puisque je suis très impliqué dedans. Il y a deux écoles actuellement à la négociation aux Nations Unies sur les plastiques. Vous savez qu'on est en train de négocier un traité pour l'élimination ou la réduction de la pollution plastique. Il y a deux écoles. Il y a un groupe de pays. Il y en a 66. Donc, en nombre, c'est le groupe de négociation le plus important qui dit qu'il faut réduire à la source la production du plastique. Et puis, il y a un petit groupe. Alors, il est petit en nombre, mais c'est des pays puissants avec un pouvoir de nuisance considérable. Ça inclut la Chine, ça inclut l'Arabie Saoudie, etc. l'Iran et qui dit non, non, il faut seulement qu'il y ait des mécanismes pour la gestion des déchets. Donc, cette question n'est pas encore résolue. La prochaine réunion de négociation qui devrait aboutir à l'adoption d'un traité aura lieu au mois de novembre à Busan, en Corée du Sud, j'y serai. Et en attendant, il y a des négociations un peu plus discrètes. La semaine prochaine, il y aura une réunion à Nairobi à ce sujet. Et je peux vous dire qu'avec l'organisation que je représente aux négociations, c'est l'organisation qui définit les critères et les standards pour la réutilisation du plastique. Nous avons fait un certain nombre de propositions auprès du président de la négociation. Je dois dire que la réutilisation, c'est très important. La réutilisation et le recyclage, c'est deux choses différentes. Le recyclage... Je pense que Rosalie Mann tout à l'heure va rebondir sur ce que vous avez dit. et je termine. Le recyclage encourage l'usage des plastiques, les plastiques à usage unique, tandis que la réutilisation par définition empêche le plastique à usage unique et ça doit être la priorité, évidemment. Et avant de recycler, il faut avoir utilisé le plastique des dizaines ou des centaines de fois. C'est ça l'idée. Merci beaucoup Rémy Parmentier pour avoir partagé vos observations avec nous. ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada